Hey, Canadien, là, là, on veut vous entendre pour vrai, OK? Hier, c'était le premier match, là, de la première vague en avantage numérique, premier trio, c'était l'équipe D de Davos, tout ça. Martin Saint-Louis a dit « Hey, on n'a pas pratiqué les unités spéciales, lâchez-moi. » Il l'a pas dit comme ça, mais il a dit « On n'a pas pratiqué les unités spéciales. » Canadien est 0 en 8 hier, au total, quoi, c'est 0 en 14 pour les deux clubs de toute façon. Deux questions pour vous. Est-ce que Martin Saint-Louis va relancer l'avantage numérique du Canadien de Montréal cette saison, eux qui ont fini 27e l'année passée? Et c'est quoi votre première vague en avantage numérique? C'est quoi? Est-ce qu'on se fait deux vagues ou on s'en fait juste une vraiment pactée? Une. OK, Gonzo, c'est pas Martin Saint-Louis, pour moi, qui va lancer l'avantage numérique, c'est les joueurs. L'année passée, l'avantage numérique du Canadien était 27e. Pourquoi? Parce que Martin Saint-Louis, l'année passée, qu'on voulait faire plaisir aux vétérans, on mettait Josh Anderson en avantage numérique, il y a pas d'affaires là. On mettait Gallagher en avantage numérique, il y a pas d'affaires là. Mais on voulait faire plaisir à des vétérans. Combien de fois on s'est estimé parce qu'on s'est estimé pas ensemble, on était en état de choc, que Josh Anderson, c'était le gars qui était au hash mark sur le coin de la bande pour faire des passes en avantage numérique, alors qu'un gros gars de même devrait être devant le net. Puis Gallagher, le plus petit joueur de l'équipe, c'est lui qui est devant le net qui essaie de cacher la vie du goaler pour prendre les rebonds. L'avantage numérique, Gonzo, sera pas 27e cette année parce que là, on a Patrick Lane, un spécialiste d'avantage numérique qui s'ajoute à la rotation, Lainé, et on a Lane Hudson qui va éventuellement prendre la place de Madison. À cause de ces deux gars-là, t'as un gars, Lane Hudson, qui a plus de créativité que Madison, ça va changer davantage du Canada de Montréal. Je dis pas que dès la première année, on va sauter au premier rang. Moi, j'ai changé d'avis. Mais 27e, c'est pas beaucoup. T'sais, 27e, c'est tellement loin qu'il t'en faut pas grand-chose pour monter plus haut. Fait que moi, Gonzo, mon premier vantage numérique, je te l'ai déjà dit, Caulfield et Lainé, même si c'est deux shooters, les deux sont là. Suzuki, c'est sûr qu'il est là. Slav, c'est sûr qu'il est là. Puis Madison slash Hudson. Ils vont commencer avec Madison, puis Hudson va prendre sa place. Un défenseur seulement, puis les quatre attaquants de pointe sont là. Les quatre peuvent shotter. Oui, mais Lainé et Caulfield jouent à la même place. Oui, mais, Gonzo, il y a des permutations qu'ils font. Ça va pas toujours être la même personne qui va... Il y a une chose, là, par exemple. Même des fois, Caulfield, des fois, il est là, puis là, pour déplacer, pour changer, il change de place. Mais, Gonzo, la fave, pour que t'oublies, c'est que ces quatre gars-là que j'ai nommés, Lainé, Caulfield, Suzuki et Slav, ils peuvent tous shotter. Ils ont tous un excellent lancé, qu'ils soient n'importe où sur la glace. Fait qu'en bougeant de position comme ça, c'est moins prévisible. Puis, je te dis, avec la créativité de Lainé Nartsen à travers ça, là, qui se promène un peu partout... Ah, éventuellement, éventuellement, oui, mais il y a une chose. Là, on peut-tu se dire, puis hier, je comprends, là, que c'était pour le fun, là, mais on peut-tu se dire que Caulfield, il joue à gauche, puis que Suzuki, il joue à droite? Parce qu'hier, pendant de nombreux avantages numériques, ils ont... Il s'amusait. Je comprends. Il s'amusait, gars. Caulfield n'a pas l'affaire à droite, puis Suzuki à gauche. Il essayait des choses, puis c'est match avec division. Tu joues contre une équipe D. Hé, commencez pas à étudier ce qui est arrivé à l'entage numérique, là. Moi, je suis plus aussi sûr que ça, de mettre Lainé puis Caulfield sur la première vague. OK, vas-y, c'est quoi ta première vague? Vas-y. Non, mais on pourrait se faire deux vagues, puis envoyer une deuxième vague avec Lainé, puis Dark, puis Hudson, sur la deuxième vague. La deuxième vague, c'est 20 secondes qu'il joue. Ah, ben peut-être. C'est une minute et demie, la première vague. Oublie ça, lui, t'as pas de temps. Qui t'a dit que la deuxième vague pourrait pas être presque aussi forte que la première? Gozo, parce qu'il y a pas assez de temps. Je suis d'accord. Tu veux laisser installer une attaque et tout le reste. Check. Gozo, la deuxième vague, c'est tellement court que souvent... Ah, 30 secondes, c'est sûr. Non, mais check bien ça. C'est ce qui arrive souvent. Quand t'arrives à une minute 40, là, puis là, tu changes, dans la grande, majeure partie du temps, c'est un trio normal qui embarque. Oui. Parce que ça sert à rien de briser tes lignes en mettant une autre vague. Pour une fois, ben, brise-les pas tant que ça. Non, mais vas-y, donne-moi ta première vague. Mettons que tu mets... Donne-moi ta première vague. OK. Slaff, Suzuki, Caulfield, Madison. OK? Ça, c'est tes quatre qui sont là. Ton cinquième, moi, à place de mettre Lainé, je mettrais genre New York sa position bumper. Ça va jamais arriver. Laisse-moi finir. Ta deuxième vague, au moins Doc est avec Lainé, t'as Hudson, t'as quand même trois morceaux intéressants, là, puis tu peux ramasser avec Roy ou un Armia en position bumper ou autre. Je sais que ça n'arrivera pas. Ce que je te dis, c'est que ta deuxième vague pourrait quasiment challenger ta première. On en a parlé souvent, puis je t'ai dit même, Lainé va jouer avec Caulfield. Je le sais, je me fais l'avocat du diable ici, là. Lainé est le meilleur, le plus grand spécialiste d'avantage mérite du 15e de Montréal en ce moment. C'est le gars qui a le plus d'expérience. Qui te dit pas que la deuxième vague est meilleure que la première? Ils font pas, mais Gonzo... Moi, une deuxième vague avec Lainé, Doc, puis Hudson, là? Ils vont faire une deuxième vague pour en faire une, mais Lainé sera jamais sur une deuxième vague, Gonzo. Il va être sa première, c'est sûr. Fait que Doc va être tout seul sa deuxième? Ouais. C'est 15 secondes, Gonzo, c'est 20 secondes. Moi, je te dis, ça m'étonnerait même pas que Doc soit sa première. Doc était sa première avant que l'Ainé s'arrive. Même que ces gars-là ensemble, ils vont même passer presque deux minutes sur la glace. C'est plate pour Hudson puis Doc. Ben, Gonzo, Doc, là... Ils vont faire davantage mérite. Qui commence à jouer une année complète, là, être en santé, là. On pourrait dire même à faire de Lainé. Oui, mais Gonzo, Lainé, c'est sa job. Je sais qu'il y a un passé qui plus risque, Doc. Oublie ça, là. Pour une fois qu'on a du stock pour deux vagues, je trouverais ça plate de pouvoir... Moi, je me dis juste, est-ce qu'on y va avec un équilibre? C'est pas comme dans la tombe, Gonzo, que j'ai déjà quand j'ai la tombe, là, mais que tu fais une minute, une minute. C'est pas ça. C'est plus comme ça, là. Les top joueurs débarquent pas. Tu fais l'avantage mérite au complet, puis à une minute et demie, quand l'autre équipe dompe, là, tu vas changer parce que quand tu reviens de bord, il va rester 15, 20 secondes. Il restera pas assez de temps. T'as même pas le temps de t'installer. C'est pas que les trios normales qui embarquent après. Pas sûr, moi, que Lainé va jouer avec eux autres tout le long. Je dis ça. Ben, tout le long. Là, ça, c'est une autre question. De voir que toute l'année, ça va fonctionner. Il y a toujours des changements, tout dépendant comment les choses vont. Mais pour commencer l'année, je te mets le nombre de chaleils que tu veux que Lainé est sur le premier avantage mérite. Moi, si j'ai Patrick Lainé dans mon club... Tu mets le premier avantage mérite. Je comprends ce que tu dis, mais j'aimerais ça le voir dans son bureau. T'étais 27e. J'aimerais ça le voir dans son bureau. Gonzo, t'étais 27e l'année passée. Justement, il faut que tu changes des choses. Tu le mets sur le premier avantage mérite. Moi, je te dis, une vague avec Lainé, Doc et Hotson, ce serait plus 27e. C'est pas un désaveur... Mais quand c'est au Dak, Dak, il n'a pas joué pendant un an. Tu mets déjà sur le premier avantage mérite. Non, non, je te parle de la deuxième vague, ça. Ça, c'est la deuxième vague, Lainé avec Doc et Hotson. 15 secondes. Pourquoi il joue 15 secondes? Je te l'ai dit pourquoi... Tes top joueurs vont jouer au moins une minute et demie. Ben oui, ils vont jouer, mais... Quand est-ce que t'as vu une première vague, toi, débarquer? Quand c'est une minute, on va aller faire un changement. Il y a une couple d'équipes, mais c'est pas des équipes très fortes. Non. Ils font pas des changements. C'est selon les arrêts de jeu, puis les dégagements et tout le reste. Il y a des équipes qui jouent à deux vagues, mais pas beaucoup, effectivement. Et puis Gonzo... Les bonnes équipes, les équipes qui sont de calibre, ont une vague qui est pactée. Je le sais, ça. Le Canadien, l'année passée, avant que Slav se réveille, t'avais deux gars qui chotaient. Suzuki, qui faisait la cuillère au top des 7. C'était beau, ça. Puis si Goulard trichait, c'était l'autre bord à Caulfield. C'est pas juste ça. Non, non. Après, il y avait Slav aussi qui avait son one-timer de l'autre côté. Slav, quand il a commencé à Mélané, il a été rendu un threat d'un côté. Tu rajoutes Lainé à la pointe qui peut switcher avec Caulfield. Oublie ça, là. Je suis pas mal sûr qu'en commençant, c'est Lainé. Je voulais juste me faire l'avocat du diable en disant que pour une première fois à Montréal depuis longtemps, on a quand même assez de talent pour essayer de faire deux vagues. Pour une première... Justement, c'est pour ça que ça rend le travail de Martin Saint-Louis plus facile parce qu'on va arrêter de s'estiminer avec lui qui met des joueurs qui n'ont pas d'affaires, là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis pas juste ça. Si ça marche pas pour un gars, à un moment donné, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il y en a d'autres qui vont cogner pour essayer d'embarquer sa première vague aussi. Là, on a des choix. On a de la profondeur. On vous demandera votre vague puis est-ce que ça va marcher aussi avec Martin Saint-Louis qui va relancer l'avantage numérique du Canadien de Montréal. On fait une courte pause et au retour, ratez pas ça. On fait le tour des dossiers chauds dans la Ligue nationale de hockey avec Pierre Lebrun.